Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc d'un côté, nous avons la mécanique quantique, avec son formalisme, ses équations, etc. D'un autre côté, on a les mesures expérimentales, avec des résultats. Et le lien entre les deux est fait par ce qu'on appelle l'interprétation probabiliste. On l'appelle aussi interprétation opérationnelle, ou interprétation instrumentale, ou encore interprétation minimaliste. Personnellement, j'aime bien le terme interprétation instrumentale, parce qu'elle est adaptée à l'expérimentation et aux instruments de mesure. Elle donne juste les règles et a un but pratique pour l'expérimentation en laboratoire, par exemple. Rappelons un peu le formalisme. Donc la partie gauche, mécanique quantique, et la partie droite des mesures. Donc on a d'abord des états physiques, qui sont décrits par des vecteurs, qui appartiennent à un certain espace de Hilbert, un espace vectoriel complexe. Comme tout espace vectoriel, on a les superpositions de vecteurs, qui sont aussi des vecteurs. Les états superposés sont des états. Et l'équation d'évolution est donnée par l'équation de Schrödinger. Comme tout espace vectoriel, il y a un grand nombre de bases sur lesquelles on peut décomposer tout vecteur d'état psi. Nous avons vu tout cela. Les coefficients de ces développements, de ces décompositions, sur une base, sont appelés typiquement des amplitudes complexes. Les observables, qui sont les grandeurs que l'on peut mesurer, sont décrits par des opérateurs hermétiques, qui agissent, comme tout opérateur, sur les états physiques. Un observable, un opérateur hermétique, a un spectre de valeurs propres et de fonctions propres, et elles correspondent aux quantités physiques réellement mesurables, aux valeurs mesurables, pour cette grandeur. Notons que l'ensemble des valeurs propres peut lui-même servir de base pour décomposer les états. Les amplitudes conduisent à des probabilités. Par exemple, la probabilité est qu'une particule dans l'état psi soit trouvée dans la position X, c'est-à-dire dans l'état X, est donnée simplement par P, la probabilité, égale X psi au carré. Le X psi étant le produit scalaire entre vecteurs et on prend la grandeur de ce résultat puisque c'est un nombre complexe en général et on l'élève au carré. Par exemple, pour la position X psi est simplement une fonction de la position appelée fonction d'onde. C'est donc un cas particulier. Notons que X les états X sont le spectre de l'opérateur position. A chaque vecteur X correspond une valeur propre de position X et la probabilité est donc donnée par psi X au carré. L'interprétation instrumentale ne cherche pas à expliquer la raison de ce caractère probabiliste. Elle ne fait que le constater et le décrire. C'est tout. C'est une approche instrumentale. On a un grand nombre de systèmes dans l'étape P, en même temps ou successivement on peut répéter l'expérience et on peut effectuer une moyenne des mesures la moyenne se comportant selon les règles de probabilité avec la probabilité donnée par ce résultat. et toutes ces mesures se faisant avec des instruments bien sûr d'où le nom. On ne cherche pas du tout à expliquer la raison de cet aléatoire. Cette interprétation est la plus simple. Pas plus simple. Elle est la plus pragmatique. C'est celle qu'on constate en pratique en laboratoire par des expériences. Elle ne cherche pas à expliquer les frontières entre le monde quantique et le monde classique. On a le monde quantique les systèmes qu'on étudie le monde classique nos appareils de mesure nous-mêmes et c'est tout. Souvent dans les cours dans les livres on emploie cette interprétation. C'était le cas dans ma propre présentation. C'est cette approche que j'ai suivie. Parfois c'est même sans le dire. On ne dit pas qu'on fait là une interprétation. C'est inclus au formalisme lui-même. Les raisons de cela c'est que d'abord elle est simple. Donc pourquoi chercher une interprétation compliquée alors qu'on en a une très simple. C'est aussi l'explication naturelle qui vient lorsque l'on parle des expériences rappelez-vous. Nous sommes partis de Jung on fait des constats sur les impacts il y a une certaine statistique des impacts et tout ça conduit au formalisme et cette interprétation probabiliste. Les cours ont aussi un but pratique. Quand vous suivez un cours universitaire pour avoir un diplôme c'est dans le but de travailler surtout dans le domaine de la physique dans le but de travailler dans un laboratoire pour de la recherche ou dans l'industrie et donc une telle interprétation est parfaitement convenable. En plus cette interprétation est suffisante pour expliquer les résultats expérimentaux il ne faut pas plus. Et enfin on évite d'introduire tout élément en caractère philosophique. On a des maths on a des résultats expérimentaux des résultats et c'est tout. Cette interprétation est positiviste et non réaliste. Alors positiviste parce que justement on n'a que les mesures et le lien mathématique avec le formalisme. Et c'est tout. On se contente des résultats mesurés. On ne cherche pas à trouver autre chose qui serait inaccessible à la mesure. Elle est non réaliste. Pourquoi ? Parce que elle n'essaye pas d'expliquer la nature de la fonction d'onde. Elle n'essaye pas d'expliquer la raison du caractère aléatoire. Et non seulement elle ne l'explique pas mais elle se refuse même à l'expliquer. On n'explique pas ça c'est pas nécessaire. Elle se contente du formalisme et pas de la réalité que décrirait ce formalisme quelle que soit la forme que prendrait cette réalité. Elle est aussi très proche de l'interprétation de Copenhague que nous verrons bientôt. le terme interprétation ici est même un peu abusif parce que justement on se refuse à interpréter quoi que ce soit. Fonction d'onde c'est pas. aléa c'est pas. Lien entre raison du monde quantique qui passe au classique on ne sait pas. On n'explique pas. On n'essaye pas d'interpréter. Donc le terme interprétation peut être un peu abusif mais elle donne quand même des règles comme le lien entre les valeurs propres et les résultats expérimentaux. Ces règles font réellement partie d'une interprétation du formalisme. L'interprétation pratique pragmatique mais une interprétation quand même. D'où le terme de minimalisme. Interprétation minimale. En plus de ça il y a aussi la réduction. Alors prenons un état Psi qui serait la superposition de A1 plus B A2. A1 et A2 correspondent à des états qui peuvent être mesurés. On effectue une mesure et on trouve par exemple A1. Dans ce cas-là la règle de Born nous dit deux choses. D'une part la probabilité de trouver ce résultat-là est donnée par A carré à condition que l'état soit normalisé. C'est-à-dire que A carré plus B carré doit donner 1 probabilité 100% d'avoir l'état lui-même et d'autre part après la mesure le système se retrouve dans l'état A1. On dit qu'il y a réduction de la fonction d'onde dans l'état correspondant à la mesure réalisée. on peut le confirmer expérimentalement il suffit de refaire une seconde mesure et de voir que oui on a A1 on fait 3ème 4ème 5ème 10 mesures 50 mesures toujours A1 si par contre on reprépare notre état dans l'état de Psy on a une certaine probabilité de trouver A2 donc on confirme la réduction expérimentalement en faisant un peu attention par exemple si c'est la position il faut aller vite entre les deux mesures parce que la particule elle bouge d'autant que si vous effectuez une mesure précise de la position l'impulsion est alors fortement indéterminée donc la particule pourrait se déplacer très vite donc il faut un peu de prudence un peu de réflexion mais on peut confirmer mais il y a tout de même un problème avec ça avec la réduction on en a déjà parlé plusieurs fois reprenons la fonction de Scrodinger IH bar la variation de Psi au cours du temps est donnée par sous forme d'état on peut noter sous forme d'état H Psi l'Hamiltonien fois l'état et cette équation elle est linéaire c'est l'opérateur fois l'état par exemple si Psi est la somme de A1 et A2 on obtient H fois A A1 plus B A2 et c'est à dire H A fois H A1 plus B fois H A2 on obtient systématiquement l'Hamiltonien appliqué aux deux composantes ce qui veut dire que quoi qu'il arrive les deux composantes évoluent toujours de concert il y a la période qui disparaît brusquement non seulement l'inéaire mais elle est même unitaire l'équation de Schrodinger c'est à dire qu'elle conserve la probabilité totale de 100% c'est logique donc aucun Hamiltonien ne peut conduire à une disparition brutale d'une décomposante tout évolue de concert et les amplitudes de la décomposition sont conservées A et B ça veut dire que la réduction est incompatible avec l'équation de Schrodinger elle est incompatible avec le formalisme de base de la mécanique quantique ce qui priait déjà un an mais en réalité cette incompatibilité est artificielle en pratique on ne la rencontre pas pourquoi ? d'abord parce que dans l'interprétation on a donné un statut à part aux appareils et aux observateurs ils sont vus comme étant classiques peut-être qu'une forme on applique la mécanique quantique qu'au système que l'on étudie et pas à l'appareil de mesure et à l'observateur peut-être qu'un traitement global du tout appareil observateur tout le monde inclut dans un formalisme quantique éliminerait peut-être cette incompatibilité ça nécessite de comprendre la limite entre le quantique et le classique sauf on ne fait pas cette interprétation ce statut n'y a pas à réviser dans la description que nous avons faite on a parlé on a séparé d'abord l'état et son évolution et puis la question des mesures avec les règles différentes les règles différentes c'est que on en avait parlé dans la description initiale quand on a posé le formalisme au tout début de cette série dans le cas où il y a une simple évolution par exemple deux chemins possibles pour une particule on fait les sommes des amplitudes si par contre on connait le résultat si on peut distinguer les deux chemins parce qu'on a fait une mesure une observation un constat d'un impact sur une cible ou autre ou parce qu'on a mesuré par quelle fente d'une expérience de Jung passer une particule à ce moment là on doit faire les sommes des probabilités donc on sépare nettement les deux mondes le monde purement quantique et le monde classique qui constate un résultat amplitude probabilité un autre aspect c'est que tout ce qui est microscopique est fragile imaginez un atome c'est tout petit c'est léger vous envoyez un photon dessus pour le mesurer vous risquez fort de le bousculer les perturbations sont inévitables dans ce domaine c'est très sensible peut-être que ces perturbations pourraient être la cause de cette incompatibilité il nous faut une explication sur la nature de la fonction d'onde sur la raison du caractère aléatoire sur le mécanisme de cette réduction si on a alors ces explications on doit pouvoir avec ces explications expliquer cette incompatibilité au moins apparente rappelons d'ailleurs que la réduction a un caractère très artificiel nous l'avons vu dans l'intrication selon les observateurs quand on fait des mesures sur deux particules la triquées séparées selon les observateurs et leur état de mouvement avec la relativité la réduction se produirait et l'influence se produirait dans un sens ou dans l'autre donc le fait qu'un système se réduise dépend de l'observateur de celui qui considère même son fait de mesure rien simplement le point de vue ce qui donne un caractère plutôt artificiel plutôt descriptif du phénomène sans être une image d'un phénomène physique réel tout cela on doit tirer compte tout ça tous ces éléments que je viens de citer c'est le coeur des interprétations les interprétations de la mécanique quantique abordent ces points et tentent de les résoudre alors nous y allons bientôt y venir mais dans la prochaine vidéo nous allons revenir sur le problème de la mesure qui là aussi est au coeur de cette problématique et nous allons le décortiquer vraiment le décortiquer nous allons voir ça en long en large et en profondeur je vous remercie